Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cet après-midi d'échange. Alors, le sujet chaud, l'évaluation. Je vais faire à nouveau le partage du document dans le clavardage. Je vous invite à télécharger tout de suite le document, le PowerPoint de la rencontre. Et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Je vais retourner en partage d'écran à l'instant. Je suis en compagnie cet après-midi de mes collègues Benoît Petit, Récit des gestionnaires scolaires, et de mon collègue Étienne Roy, Service national de Récit et formation à distance. Et on a Yvon Kemner, qui est également de notre équipe du Récit et formation à distance, qui va osciller entre deux rencontres cet après-midi. Alors, à vous tous, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez le lien également ici, si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller dans le document de la rencontre. Alors, j'entrais, je mentionnais en entrée de jeu que l'évaluation est en changement. C'est un sujet chaud. Vous avez vu passer les dernières nouvelles, la modification du régime pédagogique, différents articles qui ont été publiés, le communiqué de presse. Il y a eu une lettre qui a été envoyée dans les organisations scolaires pour présenter tout ça. Et d'entrée de jeu, on aimerait ça vous entendre aujourd'hui à ce sujet-là. Et pour le faire, je vous ai préparé un petit questionnaire WUCLAP, d'accord? Pour ceux et ceux qui ne connaissent pas WUCLAP, c'est un amalgame de, comment dire, d'un paquet de ressources, exemple, comme Menti pourrait offrir avec un nuage de mots, un outil sondage, etc., mais à l'intérieur de la même structure, de la même plateforme. Donc, ensemble, je vous invite, soit avec votre cellulaire, tablette, à aller visionner le QR code qui est là ou encore à vous rendre à l'adresse WUCLAP SN Récifad. Je vais à l'instant partager mon écran. Voilà. Dans le but, je vais vous laisser le temps d'y arriver. Puis là, bien, probablement que vous allez avoir une petite notification mentionnant que de garder la tête à la bonne place parce que ce n'est pas commencé. Effectivement, ça n'est pas commencé. Je vous donne quelques secondes encore. Bien. Alors, je transfère, moi, ceci. Et je vais mettre ça à plein écran. Voilà. Alors, c'est une plateforme, je le présente rapidement. J'ai assisté à une présentation lors de la FCC offerte par deux super conférenciers, entre autres Jean-Symassien Gardner et Jean-Félix Jiguerre-Groux qui nous ont présenté WUCLAP. Je vous invite, ceux et celles qui ne l'ont pas visionné, à aller revoir cette petite formation-là. Donc, je vais lancer ma première question et vous allez être invité à répondre à cette question. L'évaluation au changement, l'évaluation à distance. Quels sont les enjeux, les défis, les inquiétudes perçues dans votre milieu, dans le contexte scolaire, le contexte actuel scolaire, je devrais dire? Alors, vous pouvez entrer plus d'une réponse et vous allez voir en fonction des résultats, un affichage sous forme de nuages. Vous pouvez même aller liker, je mets des guillemets, les publications des autres. Ça va faire en sorte que le nuage va bouger en fonction de vos réponses à formuler. C'est intéressant. La longueur des traces, le plagiat à la maison, longueur des traces, tricherie revient, oui, type d'évaluation, aide à la maison d'un tiers. Donc, ce sont des enjeux qui sont très importants. Les défis sont différents, parfois d'un centre de service scolaire à l'autre, primaire, secondaire, à travers même une même école. On peut rencontrer des défis différents. L'évaluation, les valeurs, l'équité, brûler un examen, la validité, justice, preuve. On pourrait même regrouper des trucs semblables, des éléments semblables ou qui rejoignent la même idée. Juste pour faire connaître un petit peu le week-là, on pourrait également revoir la même structure, les mêmes réponses, mais en fonction du terme et que je pourrais déplacer et regrouper, moi, avec des éléments communs, par exemple, des ressemblances. Et je peux avoir une formule, résultat de cette façon-là, pour la même question posée. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Et je vais demander à mon collègue Étienne de me faire une saisie d'écran, s'il vous plaît, de ce qui est là. Je vais pouvoir y revenir tout à l'heure. Fais-nous un portrait, Étienne, s'il te plaît, à l'instant. Et je me dirige à une... C'est fait. Merci. Et je me dirige à une deuxième question. J'ai choisi une autre fonctionnalité. Cette fois-ci, c'est une fonctionnalité sondage. Alors, dans quelle mesure les modifications du régime pédagogique sont-elles aidantes selon vous pour relever les défis de l'évaluation dans le contexte scolaire actuel? Donc, je vous invite à vous prononcer très aidantes, 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 très peu. Donc, en quoi les modifications qu'on nous a fait part la semaine dernière sont aidantes pour relever les défis de l'évaluation selon vous? Donc, on peut voir ici que j'ai 88 % des participants qui considèrent que ces modifications-là sont aidantes, 14 % qui disent que c'est très aidant. Je vous laisse encore quelques secondes. Nous avons 15 participants total qui ont formulé une réponse sur les 30 possibles. Je vais retourner à notre présentation. Excusez-moi, je retourne ici. Je n'ai pas un Mac, Benoît, c'est ça. Je n'ai pas autant de facilité que toi à swapper de gauche à droite. Je suis de retour dans notre rencontre ici. Alors, on va se servir de ces résultats-là tout à l'heure. C'est intéressant de vous lire et vous allez pouvoir vous servir de ça lors de notre petit atelier d'équipe. Aujourd'hui, on aimerait ça vous proposer ou ensemble découvrir des pistes à réinvestir dans les équipes écoles pour relever justement ce défi d'évaluation-là dans le contexte qu'on connaît, à savoir en mode présentiel, hybride ou à distance. C'est l'intention principale que nous avons avec vous aujourd'hui. À nouveau, on fait partie d'une équipe qui aime échanger. Alors, on veut que cette rencontre-là soit participative. On vous invite à clavarder mes collègues ou moi. Allons prendre le temps d'aller lire le clavardage. On va se servir des différents outils de Zoom, les différentes fonctionnalités émoticônes, etc. Et on va même aujourd'hui travailler avec les salles d'équipe. Pour ceux et celles qui n'ont pas travaillé en salle d'équipe, c'est une fonctionnalité de Zoom qui est très intéressante. Et je vous invite également à aller consulter le document collaboratif que nous traînons depuis nos premières rencontres où vous allez avoir accès à l'ensemble des questions-réponses. Donc, aujourd'hui, 14 octobre, vous pourriez aller remplir les questions ici. Et nous, au fil du temps, dans la présentation, de même qu'après la rencontre d'aujourd'hui, nous allons pouvoir donner suite à vos questions. Je prends quelques instants pour vous mentionner que nous avons avec nous cet après-midi deux personnes de l'évaluation des apprentissages qui sont là pour observer et entendre vos préoccupations et pouvoir prendre des notes. Donc, ces deux personnes-là sont avec nous cet après-midi. Merci d'accueillir Claudie Vanass et Jolaine Lantier de la direction d'évaluation. Notre petit amour s'est fait. On a mis la table un petit peu, mais on va jaser plus en détail de qu'est-ce que sont les fonctions de l'évaluation. On va également vous parler des encadrements légaux, puis on va vouloir ensemble réfléchir aux pratiques évaluatives avant d'arriver, évidemment, à une certaine conclusion qui pourrait mettre en relief tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme piste à réinvestir dans nos milieux suite à nos discussions de cet après-midi? Et on termine à la fin par quelques informations diverses sur l'accompagnement que nous faisons, les formations offertes, etc. C'est bien? Alors, une petite note ici que les propos qu'on a ensemble cet après-midi, c'est le fruit de nos réflexions et de nos partenaires. Donc, le fruit des réflexions de nos partenaires. Alors, ça n'engage à rien le ministère de l'Éducation. Donc, Claudie et Jolaine sont là cet après-midi pour nous entendre, pour prendre des notes, mais ça ne reflète en rien l'opinion du ministère. Donc, on tenait à vous le mentionner. Je vais replacer dans le clavardage le lien vers notre document d'accompagnement parce qu'on m'a mentionné qu'on ne l'avait pas pour tous. Alors, maintenant, mes collègues Étienne et Benoît vont vous parler des fonctions de l'évaluation. Je souhaite d'abord la place à Étienne. Donc, les fonctions d'évaluation, est-ce que vous m'entendez-vous? C'est un petit peu sourd. OK. C'est plus écou. Non, t'entends. Donc, les fonctions d'évaluation, il y a deux fonctions d'évaluation qu'on retrouve dans la politique d'apprentissage du ministère. C'est une politique qui est quand même un sérégé qui date de 2003. Les deux fonctions principales sont la fonction d'aide à l'apprentissage qui est la fonction de reconnaissance des compétences. Comme on a vu dans vos préoccupations avec le groupe flat de Nathalie, les préoccupations qu'on sentent déceler sont beaucoup dans la reconnaissance des compétences qui va permettre à cette fonction-là d'aider à réguler ce qui se passe dans l'école. Donc, avec les résultats qu'on va obtenir de changer les programmes institutionnels, donc de revoir le plan de réussite de l'école. Pour ce qui est plus en FP, de retenir des acquis extrascolaires de certains élèves. Et pour ce qui est d'une fonction plus générale, donc de rentrer le développement des compétences qui se font à l'école par rapport au programme d'études et à la sanction des études. C'est la fonction qui semble vous préoccuper davantage. Il y a une fonction qu'on oublie souvent qui est encore plus importante. C'est toute la fonction d'aide à l'apprentissage. Donc, cette fonction-là demande de voir où sont les lacunes et les forces des élèves de façon à être capable d'intervenir là-dessus, de faire des diagnostics sur nos élèves et de réguler la démarche de l'élève. D'autant dit, donner l'élève à récupérer s'il est en difficulté. Et à l'enseignant de réguler son enseignement, tout dépendant de ce qu'il va voir qui se passe dans ses groupes. Donc, c'est les deux fonctions de l'évaluation qui sont dans la politique qui sont très importantes. celles qui semblent vous préoccuper la plus. Donc, il a encore une chance des compétences. Mais une qu'on verra tout à l'heure qui est encore très importante et que le ministre a demandé de mettre beaucoup plus d'importance dessus, la fonction d'aide à l'apprentissage. Donc, je peux changer de diapositive. Oui. En fait, c'est, comme vient de le dire Étienne, les caractéristiques d'une évaluation... On vient de parler des deux fonctions. de l'évaluation des apprentissages, la reconnaissance des acquis, mais aussi l'aide à l'apprentissage. Alors, ce qu'on vous invite à faire, en fait, ce qu'on voudrait avec vous aujourd'hui, c'est essayer de voir comment on peut combiner ces deux fonctions de l'aide à l'apprentissage pour faire en sorte qu'on arrive avec des traces signifiantes, authentiques, et qui vont nous éloigner d'une mentalité de tricherie. Parce que, vous l'avez nommé, c'est ressorti beaucoup dans ce que vous avez nommé, une préoccupation qui est la tricherie, de s'assurer que les élèves ne trichent pas. Mais peut-être que, plutôt que d'essayer de faire en sorte que les élèves ne trichent pas, il y aurait peut-être d'autres stratégies qu'on pourrait mettre en place qui feraient en sorte qu'on serait peut-être moins préoccupés par la tricherie et qui nous amèneraient à des évaluations authentiques tout de même. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire avec vous aujourd'hui. On veut vous proposer, dans le fond, ce qu'on va faire avec vous, c'est en même temps un outil de co-construction qu'on va faire ensemble, mais aussi une démarche qu'on pourrait utiliser avec des équipes écoles, avec une équipe classe, avec une équipe qui a à mettre en place de la formation à distance dans un centre de service scolaire. Alors donc, ce n'est pas juste de mettre en contribution nos réflexions, mais de vous outiller en même temps. Donc, on va vous amener un peu dans une démarche que vous allez peut-être vous reconnaître. Il y en a plusieurs qui avaient déjà travaillé beaucoup sur l'évaluation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. On veut justement profiter de cette expertise que vous avez pour mettre ça au profit de tout le monde. Alors, premier exercice qu'on vous demande de faire, dans les diapos 9 et 10, en le fond, c'est la même question, qu'on ait de la place pour tout le monde. Dans le fond, on a fait deux diapos. Donc, on vous demande de venir noter quelles seraient des caractéristiques d'une évaluation qui est au service de l'apprentissage. Alors, vous avez une petite case. On va essayer de vous faire un exercice de synthèse. Êtes-vous capable de résumer ça en quelques mots, que ça rentre dans votre case que vous avez là, sans avoir à retravailler sur la grosseur de la police? En fait, on vous laisse tricher. Vous avez le droit de tricher. Contrairement à l'enseignement à distance, vous avez le droit de tricher. Nous, c'est une des façons de contrer la tricherie, c'est de la permettre. Donc, on vous permet de tricher. Alors, vous avez le droit de commencer à travailler tout de suite dans les cases. On vous demande d'aller nous écrire quelles sont les fonctions ou quelles sont les caractéristiques d'une évaluation qui serait au service de l'apprentissage. Alors, on vous laisse le temps de faire ça. On vous donne quelques minutes. On voit qu'il y a déjà des personnes qui sont à l'œuvre. C'est super. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse prendre le temps de faire ça individuellement. Donc, on vous donne deux, trois minutes pour aller écrire comment vous percevez ces choses-là. C'est bon? C'est parti. Je vais utiliser la diapo 10 également. C'est la même. 9 et 10, c'est la même question, dans le fond, qu'on vous pose. Donc, on voit. Pas une évaluation. C'est une rétroaction. OK. Alors, c'est intéressant quand on dit que ce n'est pas une évaluation. Pourtant, c'est une évaluation. C'est une fonction de l'évaluation. Alors, mais rétroaction, force et défi. Intéressant. Je vais le montrer rétroaction à quelques reprises. On parle de tâches authentiques. On a un droit à l'erreur. C'est très intéressant. Ça donne la chance à l'élève de connaître les éléments à retravailler, de même que ses forces. C'est super, oui, hein? Les forces et les éléments à travailler, les défis à relever. OK. Donc, très intéressant. Ça permet de se réajuster, oui. Ça permet de se réajuster, d'adapter sa pédagogie, ses actions, mais ça permet aussi à l'élève de s'adapter aussi. Très, très. Donc, on parle de tâches authentiques. Vraiment intéressant aussi. Parler de tâches authentiques. Dans le fond, Nathalie, tu peux arrêter la présentation pour la mettre en mode… Oui, hein? En mode… Lecture, là. Juste écriture pour qu'on puisse voir. Oui, tout à fait. On le réaffiche après, dans le fond. Donc, on parle de rétroaction, permet de se reprendre. Donc, ça, c'est des éléments qui reviennent assez souvent. On parle de tâches complexes. C'est intéressant. Donc, dans une évaluation en service d'apprentissage, on essaie d'évaluer des tâches complexes. Il y a une… C'est une rétroaction qu'on veut réinvestissable, réutilisable dans d'autres tâches, dans d'autres contextes. Ça permet de déployer la compétence. Donc, ça permet d'aller au-delà de, par exemple, si j'ai commencé à travailler sur des éléments d'une compétence, mais je veux aller plus loin. Donc, pas une évaluation où je m'explique. Ah, intéressant. Donc, on sent besoin, quand on écrit et on dit des choses, de s'expliquer. Peut-être que cette personne-là, c'est qui, c'est qui qui écrit, pas une évaluation, qui veut s'expliquer, pourrait activer sa caméra et son micro. Venez nous parler. Ça pourrait être intéressant de t'entendre en parler. Je ne sais pas c'est qui. Non, mais… Yes. Parce que quand on parle de… Je trouve que quand on parle d'évaluation, souvent, les enseignants, ça pollue un petit peu la réflexion. Puis, eh bien, on essaie de calquer le sommatif avec le formatif. Ça fait que quand on embarque seulement le côté formatif, bien, c'est plus riche. Puis là, on est capable de changer un petit peu plus les pratiques. Parce que souvent, le formatif va arriver la veille d'un examen sommatif. Puis là, on dit, on évalue. Bien, on n'évalue pas. Je comprends qu'on évalue, mais on n'évalue pas vraiment. C'est qu'on indique où ça va bien pour se réajuster. Je veux que c'était juste ça que je voulais dire. Eh bien, écoute, Étienne, je bondis sur ce que tu dis. Laisse ta caméra ouverte, là. Peut-être que tu auras réagir à ce que je vais dire. Dans le fond, ce que tu nommes, c'est un élément intéressant et important. C'est que, depuis la politique d'évaluation, Étienne l'a dit, ce n'est pas nouveau. C'est 2003. Depuis 2003, puis même, je dirais, depuis 2000, le ministère, assez de trouver le mot sommatif dans les documents du ministère, vous ne le trouverez nulle part. Ni formatif, vous ne le trouverez pas. OK? Ça, c'est un choix volontaire du ministère. Puis là, j'extrapole, puis je ne peux pas parler. Je ne parle pas au nom du ministère. OK? Disons que moi, je comprends que le ministère a voulu. Donc, ça va être plus clair dit comme ça. Donc, c'est mon interprétation d'une volonté ministérielle d'envoyer un message clair qu'avec un développement de compétences, ce qu'on vise à faire, c'est de développer une compétence qui est portée sur un... Quand on évalue une compétence, on le fait sur un jugement professionnel qui est basé sur un ensemble de traces et non pas une accumulation de notes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu garder le mot formatif, même si le mot formatif aurait sa place. C'est parce qu'il est trop attaché à sommatif. Puis la notion de somme, d'accumulation de notes, elle fait en sorte que ça vient biaiser le regard qu'on porte sur les élèves. Puis ça vient aussi ancrer l'élève dans un échec. Ça vient le stigmatiser dans ses échecs parce que là, il y a une note qui s'est accumulée. Puis là, pour pouvoir réussir, il faut non seulement que je sois en réussite, mais il faut que je sois en super réussite pour aller compenser, dans le fond, les notes que j'ai accumulées qui n'étaient pas bonnes. Même si, à terme, je suis rendu compétent, c'est comme si tout ce que j'ai fait comme échec avant, je n'arrivais pas à le communiquer. C'est pour ça qu'il y a une volonté que le mot évaluation soit perçu autrement. qu'on vienne à comprendre que l'évaluation a deux principales fonctions. Et que là, d'amener à dire, OK, on va arrêter de parler d'évaluation comme étant juste comme de la reconnaissance. Juste un jugement sur le portrait de où tu es rendu maintenant. Puis pas aussi, et s'éloigner d'une vision de l'évaluation ou qui veut accumuler, mais plutôt qui vient porter un jugement professionnel sur où tu es rendu maintenant, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour que tu puisses progresser puis avancer. Merci, Étienne, de ta remarque parce que je ne sais pas si tu veux réagir à ce que je viens de dire, mais c'est un peu l'idée qu'on veut. On veut aussi travailler sur ce concept-là avec vous. Ce n'est pas banal pour qu'on vous fait écrire et qu'on veut faire émerger ces mots-là, ces préoccupations-là. C'est pour vous permettre de développer ou vous aussi ce langage-là et être capable de l'appliquer avec vos enseignants. Parce que je parlais avec Marie-Ève, du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, elle me disait qu'en apprentissage à distance dans l'école virtuelle, entre autres, il y a certains enseignants qui ont tendance à retourner en arrière dans des anciennes pratiques puis de se sécuriser dans des pratiques très traditionnelles où, entre autres, on va avoir une évaluation qui risque d'être somative. On veut cumuler des traces parce qu'on a l'impression que parce qu'on n'est pas en contact avec les élèves et qu'on n'a pas, comme en classe, un regard constant sur l'élève, on a besoin d'accumuler des choses. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant. Merci de nous avoir offert cette occasion, Étienne. Donc, est-ce que, Nathalie, Étienne, vous avez remarqué d'autres éléments qui ont sorti dans ce qu'on a demandé comme tâche jusqu'à maintenant? Je vais essayer de voir s'il y a d'autres éléments qui sont ressortis. Progression des apprentissages. Tâche complexe, ça revient effectivement, tâche complexe, progression. Tâche complexe, oui, rétroaction, très intéressant. Dans le fond, ce qu'on veut retenir dans ça, c'est que tous ces éléments-là qu'on garde nous permettent, voyez-vous, c'est une évaluation qui vise à ne pas stresser l'élève. C'est une évaluation qui vise à faire en sorte que l'élève se sente bien parce qu'il voit comment il progresse. C'est de l'évaluation, mais le but, c'est pas de venir te dire t'es poche ou t'es pas bon ou t'as pas réussi ceci ou t'es... Non, l'objectif de cette évaluation-là vise à te faire grandir, à te voir où est-ce que t'as des forces, où est-ce que t'as des défis, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer puis devenir meilleur, donc développer tes compétences. Ça fait partie de l'évaluation au service du développement de compétences. On va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, avec d'autres éléments. Je vous invite tout de suite à passer à la prochaine. Donc, il y en a qui ont déjà commencé à travailler. C'est le fun, les gens qui trichent, j'adore ça, moi. Juste pour vous troubler un peu dans le mot tricherie, je fais exprès de l'utiliser. Donc, j'ai envie de vous dire, allez tout de suite au diapo 11 et 12 pour faire la suite des choses. Dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est d'aller dire quelles seraient des caractéristiques, maintenant, d'une évaluation qui vise la reconnaissance de compétences, c'est-à-dire qui vise à faire le portrait d'un élève à un moment donné dans son parcours. Ça serait quoi ces caractéristiques-là d'une évaluation qui vise donc à faire de la reconnaissance des compétences. Je vous laisse aller, on y va. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a écrit, il a été chercher une citation de Michel Develé. Develé, je ne sais pas c'est qui ça, Michel Develé. Le véritable rôle de l'enseignante n'est pas d'enseigner, il est de veiller à ce que les élèves apprennent. C'est vraiment très intéressant. Donc, très, très, très intéressant. Donc, ça vient parler du rôle de l'enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire, enseigner? C'est permettre d'apprendre. Peut-être qu'on peut aussi, on parle souvent du rôle de l'enseignant. Ça, c'est un rôle important. Donc, c'est un jugement qui suppose une réflexion, une analyse, une mise en perspective. Très intéressant. On parle d'une uniformité, d'objectivité, voilà. Uniformité entre les cours. OK. Entre les cours, les enseignants, les écoles, d'un même centre de service scolaire. Une certaine uniformité. Oui, on cherche à avoir un portrait, pas juste d'un élève, mais d'un ensemble. Donc, d'où l'idée de l'uniformité. Donc, le tâche, l'élève est prêt. Tâche complexe, l'élève peut expliquer son raisonnement. Donc, il y a une notion de capacité dans un jugement à refléter de la métacognition d'élève, si je comprends bien, hein, dans cet élément-là. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais peut-être que cette personne-là pourrait venir nous expliquer ce qu'elle entend par l'élève est prêt, tâche complexe, l'élève peut expliquer son raisonnement. Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Voilà, c'est étonnant, c'est encore moins. Ah ben, cahier! Merci. Vas-y, Étienne. Ben non, ben, c'est parce que souvent, on a la logique du somatif, là. Donc, ce qu'on ne veut pas en compétence, c'est souvent l'élève n'est pas prêt. Ah, je le sais que ma classe n'est pas prête. Donc, il faut s'assurer avec l'aide à l'apprentissage que l'élève est prêt. Puis, ben, on l'amène dans une tâche complexe qui n'est pas nouvelle pour lui. Il s'est pratiqué un peu comme en F1 où on fait des tours de qualification. Ben là, il a déjà testé sa piste. Puis, ben, l'élève... Puis, contre la tricherie aussi, je me dis, avec le numérique maintenant, il y a certains élèves qui pourraient faire des petites notes audio, là. Puis, ils pourraient nous expliquer comment il a réussi en note audio. Puis, on peut aller juste voir les notes audio de nos élèves qu'on considérait rouge ou jaune, là. C'était ça que je voulais dire, mais il faut fêter, dans le fond. L'épreuve... L'épreuve qu'on passe devrait être une fête et non un fardeau. Hum, hum. Intéressant. Il y a quelqu'un qui écrit entretien avec l'élève afin d'avoir un accès à son raisonnement. Est-ce qu'il y a personne qui écrit ça? Est-ce que ça veut dire que c'est principalement l'entretien qui permet d'avoir accès au raisonnement? Est-ce que c'est ça que ça sous-tend? Je ne sais pas qui a écrit ça, là. C'est toi, Frédéric, on t'écoute. C'est moi qui ai écrit ça. En fait, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est souvent un des moyens à privilégier, justement, pour pouvoir s'assurer, en fait, surtout, que l'élève, c'est ça, il a vraiment compris, il est vraiment compétent dans la tâche qu'on lui a demandé. OK. Ça sécurise certains enseignants d'avoir accès à son raisonnement par via l'audio ou via l'entretien direct. OK. Intéressant. Puis, à distance, tu vois ça comment, toi, mettons, l'entretien? À distance, il y a souvent des enseignants, surtout l'année dernière, c'est un peu ce qu'on avait préconisé pour certains profs qui avaient à mettre des résultats scolaires en secondaire 4-5. Donc, de se faire des petits groupes d'entretien, pas individuel, mais pratiquement, là, pour pouvoir un peu valider les traces que l'élève avait rendues à distance, là, tout au cours des périodes avant cet entretien-là. Donc, c'est juste une stratégie que je voulais nommer là-dedans, qui pourrait être vraiment mise de l'avant. De l'avant. Donc, on pourrait aussi créer des salles, des sous-salles, puis aller faire des entretiens. Exactement. Mais ça peut être des entretiens individuels ou d'équipes. Ça peut être des entretiens avec une petite équipe. OK. Mais il existe d'autres moyens aussi d'aller travailler, d'aller chercher la métacognition, donc d'autres outils. Je regarde les autres traces que vous avez laissées. La personne qui écrit uniformité entre les cours, enseignants, écoles, CSS, j'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce que vous entendez par uniformité? Parce que ça peut avoir plusieurs sens, puis j'aimerais ça savoir ce que vous entendez. Qui a écrit ça, uniformité? Ça m'intéresse de savoir ce que vous entendez par uniformité. Est-ce que la personne n'ose activer son micro, sa caméra, pour venir nous parler de ça? Ça m'intéresse énormément. Je ne veux pas vous intimider, là. Je veux juste vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? C'est que tous les enseignants d'une même matière, d'une même matière pour un même niveau, devraient dans le fond observer les mêmes critères. Les mêmes critères, OK. D'accord. OK, mais il peut arriver que le contexte fait en sorte qu'on modifie certains paramètres sans qu'on change les critères. Il se pourrait qu'on ait des adaptations en fonction du contexte. Par exemple, un groupe a eu moins de temps. Ou on a des élèves qui ont des difficultés, qui ont des besoins particuliers. Donc, ça peut qu'on ait des adaptations tout de même. Marc, est-ce que tu partages ça? Oui. Oui. Oui, toujours selon le contexte. Mais tu sais, on ne devrait pas retrouver tant d'écarts entre un cours suivi dans une école par rapport à une autre école qui est à 15 kilomètres. Il ne devrait pas avoir tant d'écarts. Des fois, on observe des gros, gros, gros écarts entre l'enseignant X dans une école et l'enseignant Y dans une autre école. Bien. Benoît, on va peut-être prendre 2-3 minutes pour clore cette partie-là avant de passer aux encadrements légaux. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Je vais reprendre, il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans ce que vous avez vu sur lesquels on va revenir. Il y a mobilisation de connaissances et processus acceptables selon une échelle de développement de compétences. Est-ce que, la personne qui a écrit ça, est-ce qu'on parle des échelles, un processus acceptable? Qu'est-ce que vous entendez par processus acceptable? Je ne suis pas sûr de saisir le sens de processus acceptable. Est-ce qu'elle écrit ça? Elle peut nous expliquer ce qu'elle entend par cette personne-là, par processus acceptable? J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce que j'étais en train d'écrire dans le fond. C'est simplement, moi, quand je vois la reconnaissance, je parle d'une mobilisation de connaissances et de processus d'un niveau acceptable. C'est sûr, on se réfère à l'échelle de compétences. Oui, c'est sûr. C'est le niveau de mobilisation qui doit être d'un niveau acceptable. OK, je comprends. C'est bon. C'est parce que je pensais que c'est le processus qui est acceptable. Le processus d'évaluation. C'est écrit, oui. OK, c'est bon. OK, parfait. Merci de préciser, Isabelle. C'est vraiment très intéressant. Donc, on voit que dans le travail que vous avez fait, il y a vraiment, tu sais, vraiment l'idée dans un premier temps d'aider l'élève à progresser puis d'avoir l'autre de faire un portrait à un moment donné. Mais au fond, il y a vraiment des liens étroits entre ces deux fonctions-là d'évaluation. Puis on va y revenir. On va aller regarder dans un premier temps certains encadrements légaux qui vont être éclairants pour nous. Puis on revient après ça. On va revenir à travailler ensemble. Je vous reviens. Je vais laisser Étienne vous présenter certains encadrements légaux. Nathalie, si tu veux démarrer la présentation, poursuivre la présentation. Étienne, je te laisse aller nous présenter quelques éléments. Oui, tout à fait. Je prends juste le temps de revenir sur le vocabulaire qu'on a utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait d'adaptation, là, dépendant des contextes. Si on veut être précis, il faudrait parler de flexibilité. Parce que si on va en adaptation puis en modification, il faut aller au plan d'intervention de l'élève. Donc, juste pour remettre les choses claires. Alors, si on revient sur ce qui a été annoncé le 8 octobre, on a des faits saillants, là, de ce que le ministre a annoncé. Il y aura deux bulletins, dont je crois qu'un 50%. Des communications mensuelles pour les élèves à risque. Des rencontres pour les parents, là, organisées pour être à distance. Une première communication le 20 novembre. Et là où ça nous interpelle le plus, c'est une diminution des événations formelles. Moi, ce que je comprends, c'est moins d'examens traditionnels formels qu'il va y avoir dans nos écoles à distance. Ce qui va nous demander de mettre en place une évaluation qui est au service des apprentissages. comme Benoît le disait tout à l'heure, donc, de donner plusieurs chances à l'élève d'apprendre, de se reprendre, pas de mettre de pression sur lui. Donc, il y a des aberrations que je voyais, c'est des élèves qui arrivaient à l'examen et leur aide à l'apprentissage, c'était l'examen. Donc, ils se rendaient compte de leurs difficultés en faisant l'examen parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'aide à l'apprentissage qui avait été faite en classe. Donc, ce compte-là va nous permettre de travailler l'aide à l'apprentissage, la fonction de l'apprentissage aux élèves. J'ajouterais, Étienne, dans le fond, que la lettre du ministre de l'Éducation qui nous a envoyé, il n'a pas dit les deux fonctions de l'évaluation. Sauf que concrètement, clairement, ce qui est annoncé dans sa lettre, ça nous dit clairement qu'il faut passer beaucoup plus de temps sur la fonction d'aide à l'apprentissage, que l'évaluation serve davantage à l'apprentissage qu'à dresser le portrait de l'élève à différents moments. Donc, c'est ça que ça dit, c'est ça que les nouveaux encadements viennent nous dire ça, même si, en fait, il y a quand même un élément clé qui est un peu problématique, c'est la notion de 50 %, parce que là, ça veut dire que l'élève, à janvier, il a déjà la moitié de ses traces d'accumulé, puis là, s'il est en échec sérieux, ça va être très difficile de rattraper. Fait qu'il y a un élément problématique de ce côté-là, mais il reste que dans les mots qu'il utilise, clairement, on veut mettre de l'avant la fonction d'aide à l'apprentissage. Et tiens, je te laisse poursuivre. Oui, on poursuit avec la prochaine diapositive, s'il te plaît, Nathalie. La loi sur l'instruction publique, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que seul l'enseignant a la responsabilité d'attribuer un résultat. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est comme ça. On ne peut rien nous faire. Si l'enseignant est en place avec les élèves, c'est lui qui porte un jugement sur l'apprentissage d'un élève, c'est lui qui va mettre ça. J'en dis pas plus là-dessus. Peut-être, Étienne, on avait soulevé que ça mettait en valeur, ça, l'importance du jugement professionnel. Du jugement professionnel, tout à fait. Ça veut dire que ce que ça dit, ce qu'on se rappelle de ça, c'est que l'enseignant a besoin pour porter son jugement professionnel, mais on va se demander qu'est-ce qu'il a besoin pour être capable de porter un jugement professionnel. Tout à fait. Donc, si on poursuit. Les valeurs fondamentales de la politique d'évaluation, ça va être très important dans l'évaluation dans un contexte de classe. mais ça va être très important dans un contexte de distance aussi. Les trois valeurs de la politique sur laquelle on met l'accent, c'est les valeurs de justice, d'équité et d'égalité. La justice, donc, ça demande que les lois soient respectées, peu importe où l'élève va se trouver. Donc, on respecte les lois et les règlements. Les élèves ont des contextes semblables pour être évalués. L'égalité des chances. Donc, qu'un élève soit à distance ou en classe, c'est sur les mêmes notions. Il doit démontrer les mêmes apprentissages qu'ils soient à distance ou en classe. Et l'équité. Donc, en distance ou en classe, il faut que les évaluations se passent dans des contextes semblables. Autrement dit, si je demande à un élève d'écrire un texte où il a le droit à différents outils d'aide à l'écriture à distance, bien, si je suis en classe, il faudrait que cet élève-là ait ces mêmes aides-là qui sont sur son appareil quand il est à distance, mais qu'il a le droit de les avoir en classe aussi. Les examens doivent être semblables. Bien, je parle d'examen. Si on fait des examens, on pourrait aller dans d'autres types de tâches. Les tâches qui vont être soumises à l'élève, bien, doivent être équivalentes et se passer dans des contextes semblables. Donc, je ne peux pas donner un examen d'un certain type à un élève qui est à distance et un examen d'un autre type à un élève qui est en classe. Il faut que les épreuves soient équitables, semblables, équivalentes. Donc, cette notion d'équité-là est très importante et il va falloir en tenir compte dans les évaluations qu'on va faire. Donc, le but, c'est de ne pas accroître la différence. On va dire que les élèves qui sont en classe, souvent, ce que les gens nous disent, c'est que quand on est en ligne, c'est plus facile. Et quand on est en classe, bien, cette notion d'équité-là vise à ce que ce ne soit pas vrai. qu'un élève qui est en distance, bien, ait des évaluations qui se passent dans le même contexte que quand il est en classe. Donc, le degré de difficulté soit le même, que les contextes de passation des épreuves soient les mêmes dans un contexte de classe ou de distance. C'est très, très, très important à ce point-là. Si on poursuit. Dans le fond, tous ces éléments-là qu'on vient de voir, ces encadrements légaux et puis ces deux fonctions-là. Donc, on a vu qu'on a besoin de mettre en place des pratiques évaluatives. Ce qu'on va vous demander maintenant, ça va être, on va essayer de vous mettre en pratique. Mais avant de vous mettre en travail d'équipe, on voudrait qu'on puisse, à partir de l'expertise que vous avez, mettre tout ça en commun pour qu'on puisse, parce que vous avez peut-être déjà essayé des choses avec votre monde. Vous avez peut-être mis en place des trucs. Mais ce qu'on veut aussi, c'est essayer de voir comment on peut travailler une logique de ces choses-là d'abord et avant tout, pour vous aider à partager ce que vous avez peut-être comme idée. Dans le fond, on a parlé des deux fonctions d'évaluation, puis j'ai le goût de nous amener tout de suite sur des pistes, des questions. Reviens en arrière un petit peu. Merci. Donc, oups, ça va vite. OK, merci. Donc, dans le fond, là, ce qu'on veut vous mettre en lumière avec vous dans un premier temps, c'est que si on veut mettre plus de place à l'évaluation au service de l'apprentissage, ça peut devenir un grand levier pour aider aux pratiques de reconnaissance des acquis. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si dans ma classe, tous les jours, je suis dans une pratique où je mets en place des pratiques évaluatives au service de l'apprentissage, c'est-à-dire que je collecte des tâches, je donne des tâches à mes élèves, je fais de la rétroaction à mes élèves, je garde des traces de cette rétroaction-là, j'amène mes élèves dans du questionnement, dans de la coévaluation, dans de l'autoévaluation. Quand je les mets en démarche, si je favorise la métaconnition chez nos élèves, c'est-à-dire d'analyser son processus d'apprentissage, d'être capable de garder ces traces-là, bien, en fait, je vais moi-même en même temps nourrir mon jugement professionnel comme enseignant, puis je vais être capable de tranquillement me fonder un jugement sur sa capacité à réaliser des tâches. Donc, c'est pour ça qu'on vous pose des questions pour vous aider à outiller, parce qu'on va vous demander, selon vous, quelles seraient des pratiques évaluatives? On va vous poser des questions sur des pratiques qu'on pourrait développer, qui pourraient être transférables, autant en présence qu'à distance. Quelles seraient des pratiques qu'on pourrait mettre en place qui seraient aussi transférables si on a basculé vers la distance? Alors, les questions qu'on vous pose... Je reviens en arrière, Nathalie, s'il te plaît. Les questions qui peuvent vous aider. Si je parle d'évaluation au service d'apprentissage, c'est quoi les intentions pour mes élèves? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que les critères de réalisation des tâches sont-ils explicites? Parce qu'on a parlé tantôt, il y en a qui ont nommé les critères d'évaluation, mais moi, je me souviens comme parent, j'avais des enfants qui arrivaient au secondaire, puis ils passaient un examen, puis ils revenaient, puis ils n'avaient aucune idée s'ils avaient réussi leur examen, alors qu'ils venaient de le finir, parce que dans le fond, leurs critères, ils n'étaient pas clairs avec les critères. Ils ne savaient pas sur quoi ils étaient vraiment évalués. Donc, ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, l'importance de mettre en valeur les critères, d'augmenter l'authenticité des tâches. Comment on peut faire en sorte que la tâche ait une valeur plus authentique? C'est-à-dire que c'est l'élève qui lui-même, il a-tu des choix pour réaliser sa tâche? Il a-tu des moyens qu'il choisit? C'est-tu lié à sa vie de tous les jours, la tâche qu'il a réalisée, ou c'est artificiel? Donc, ça, ça amène des éléments d'authenticité. Comment on peut augmenter l'autonomie des élèves? Est-ce que c'est à eux à me faire la preuve de leur capacité d'apprendre? Ou à eux à s'analyser, à regarder? Est-ce qu'eux sont dans le processus d'évaluation? Ou c'est juste moi, l'enseignant, qui évalue l'élève? Puis, les tâches que je vais donner à mes élèves, est-ce qu'elles vont permettre le développement de compétences, l'acquisition de connaissances? C'est quoi les tâches qui vont permettre ces différents types d'apprentissage qu'on a là? Les compétences, c'est plus global. Mais des fois, on a besoin de connaissances spécifiques. On a besoin de voir si les savoirs sont consolidés. Il y a des tâches qu'on fait pour vérifier la consolidation, mais aussi pour le transfert. Et là, on retourne plus vers la compétence. Est-ce que je suis capable de transférer ces apprentissages-là dans différents contextes? Quelles questions ou quelles tâches favorisent l'autorégulation? Comment amener l'élève ou se questionner sur ses apprentissages? Quels outils numériques permettent de laisser des traces du chemin de l'apprenant? Ce seraient des questions qu'on pourrait se poser pour trouver des pistes ou pour trouver des pistes qui permettent de nourrir les pratiques pédagogiques. La suivante, Nathalie. Dans le fond, on peut se poser à peu près les mêmes questions, mais avec un angle différent si on est rendu à agresser le portrait de l'élève. Bon, c'est sûr que les critères, les intentions, c'est toujours vrai. Est-ce que c'est explicite? Est-ce qu'ils sont communiqués clairement? Est-ce que mon élève est au clair avec ça? Mais est-ce que l'authenticité, est-ce que la tâche que j'ai demandé à l'élève est liée à sa vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a juste lui qui serait capable de réaliser cette tâche-là parce qu'elle est tellement authentique, tellement liée à ce qu'il fait, à ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours, que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui le fait? Quels types de tâches permettent de mesurer l'exercice d'une compétence, l'acquisition de connaissances, le transfert, la consolidation, le transfert des apprentissages? Est-ce que c'était... Ah, puis même ça, là. Est-ce que les apprentissages mesurés ont été enseignés et régulés? Est-ce qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation au service de l'apprentissage ou pas? Dans le fond, c'est la question qu'on peut se poser. Des fois, il y a des enseignants qui veulent arriver avec leur examen, mais là, je leur ai donné un devoir là-dessus, mais il n'y a eu aucune régulation. Ils n'ont pas fait de retour avec leurs élèves. Mais là, ils ont dit, il y avait à l'étudier. OK, il avait à l'étudier, mais on ne l'a pas enseigné explicitement. Les questions sont-elles en concordance avec les intentions et les critères? Des fois, on fait un examen et il est bourré de questions qui n'ont rien à voir avec les critères qu'on avait mis au départ, mais parce qu'on a besoin d'accumuler des notes. Voyez-vous la notion, Étienne, quand tu parlais de sommatif, accumuler, on veut accumuler. Des fois, on veut accumuler pour accumuler, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec l'intention. Donc, trouver cette cohérence-là. Comment amener l'élève à laisser des preuves de ces apprentissages? Ça va avec la suivante, mais l'autre après. L'authenticité des apprentissages. Est-ce que toi, comme élève, tu es capable de me faire la preuve que c'est toi? Au lieu que ce soit moi qui allais vérifier si ta tâche est authentique, c'est toi qui as en prouvé que ta tâche est authentique. Ou encore, on pourrait... Étienne, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu parles de doutes raisonnables. Qu'est-ce que tu veux dire par doutes raisonnables, Étienne? Étienne Roy, c'est toi qui as amené cette notion-là. Veux-tu nous nommer ça? Oui, c'était une considération que les gens avaient tout à l'heure. On parlait de plagiat. Les gens craignent qu'il y ait du plagiat quand on passe des épreuves. Quand on est en classe, en présence avec des élèves, souvent, pour avoir du plagiat, pour dire qu'un élève est un plagiat, il faut le prendre sur le fait que ce soit hors de tout doute. Alors que quand on est en ligne à être hors de tout doute, c'est très, très difficile. Donc, on amène la question de doute raisonnable. Autrement dit, je vais donner un exemple qui est très gros, qui va permettre de me comprendre ce que je veux dire. Vous êtes enseignant de français. Vous avez changé des courriels avec vos élèves. Un de vos élèves fait des faux pour trois mots quand il vous écrit des courriels. On arrive à l'épreuve, il n'y a aucune faute. Donc, vous avez un doute raisonnable que ce n'est pas l'élève qui a fait l'épreuve. À ce moment-là, on verra tout à l'heure, quand on va parler des normes et modalités, il peut y avoir un processus qui est mis en place, là, en étape, qui va permettre de dissiper les doutes raisonnables. Ça peut être un entrevue avec l'élève, il va vous expliquer ce qui s'est passé, puis le doute est dissipé. Après ça, on va à cette direction, et après ça, on va demander à l'élève de venir faire une épreuve en présence. Mais cette émission de doute raisonnable-là, c'est là que je veux en venir avec ça. C'est très intéressant, Étienne. Surtout que cette notion-là, il faut aller dans les deux sens, OK? Parce que, par exemple, si je fais beaucoup d'évaluations au service de l'apprentissage de mes élèves, j'ai, moi, dans ma tête un portrait, puis j'ai même des traces qui me permettent d'avoir un portrait de où est rendu mon élève. Alors, si j'arrive en examen, si j'arrive dans une épreuve qui dresse un portrait précis, si le résultat que j'obtiens à l'épreuve est très loin de ce que j'ai observé tout au long de l'année, bien là, je suis en lieu de me questionner si des résultats très élevés, et là, si je peux mettre un doute sur, ah, peut-être qu'il n'a peut-être pas, il n'a peut-être pas respecté les consignes, peut-être qu'il a triché, mais à l'inverse, si ses résultats sont nettement en dessous de ce que je m'attends de lui, bien, je ne vais peut-être pas prendre ça pour acquis, je vais peut-être aller leur questionner, voir pourquoi il n'a pas performé comme il devrait ou comme je pense qu'il devrait performer. Quelles étaient ses embûches? Est-ce que j'ai donné une chance de se reprendre, etc.? Donc, ça va dans les deux sens, le doute raisonnable. Voyez-vous que c'est bien plus intéressant de parler de doute raisonnable que d'empêcher la tricherie hors de tout doute parce qu'à empêcher la tricherie, je fais juste mettre en mesure, j'envoie une image négative aussi de l'évaluation, tandis que là, mettre un doute raisonnable, c'est comme je veux te responsabiliser puis je veux te rendre responsable de l'apprentissage, je suis responsable de ton évaluation. Donc, ça, ça va dans le sens ça. Quels outils numériques permettent de laisser des traces authentiques? Par exemple, est-ce qu'on utilise des outils numériques où on voit qui a fait quoi à quel moment? Quand on utilise, par exemple, un document collaboratif qu'on utilise en ce moment, bien, si je vous avais demandé d'être connecté avant pour accéder à mon document, bien, j'aurais pu faire ça, par exemple, dans ma Google présentation, j'aurais pu dire, je veux que tout le monde qui arrive soit connecté à un compte, bien, je verrais qui a fait quoi, puis je peux aller voir dans l'historique du document pour voir qui a fait quoi à quel moment. Fait que si je vois que tu as copié-collé un paragraphe tout entier à tel moment, bien, bien, je peux venir questionner pourquoi tu as copié un paragraphe? Ah, tu es allé chercher une source externe, d'accord, tu as cité ta source adéquatement, tu as fait ton travail correctement, plutôt que d'aller vers, à partir de la prémisse de la triche, partir de la démarche, de la démarche intellectuelle, questionner, interroger l'élève sur sa démarche intellectuelle, puis de l'amener à dire, oui, OK, je ne sais pas qui a fait mon affaire, ce n'est pas de moi, c'est difficile de le garder. Donc, travailler sur la dimension pédagogique plutôt que de travailler sur la dimension de tricherie. Donc, plus on va travailler sur l'évaluation au service de l'apprentissage, plus notre reconnaissance des acquis, on va moins se soucier de la tricherie parce qu'on va avoir un jugement professionnel qui va être plus facile à appliquer sur les traces que je vais recueillir. Donc, enfin, quel type d'évaluation, quand ce type d'évaluation est-il nécessaire? Et puis là, comme on vient de voir que le ministre nous dit réduisez, réduisez le plus possible les évaluations formelles ou institutionnelles, bien là, peut-être qu'on pourrait se demander c'est quand que c'est vraiment nécessaire de dresser un portrait de l'élève. Puis là, on pourrait... L'idée, c'est d'aller à l'essentiel pour ce qui est de la reconnaissance et non d'aller à l'accumulation la plus grande possible pour avoir le plus de traces possible et être sûr que j'ai le vrai portrait de mon élève, mais qui ne serait pas nécessairement un si vrai portrait que ça parce que ça voudrait dire que si mon élève est rendu capable de faire quelque chose et que la majorité des traces que j'ai sont quand il n'était pas capable de le faire, bien ça pourrait me laisser croire qu'aujourd'hui il n'est pas capable de réaliser la tâche alors que ce n'est pas vrai. Donc, voyez-vous, c'est l'idée, c'est de travailler cette mentalité-là, cette façon de voir l'évaluation auprès de nos enseignantes et de nos enseignants qui ont la responsabilité de porter un jugement professionnel. Alors, Benoît, on va parler des normes et modalités parce qu'on a un travail d'équipe à faire et moi je vois le temps, il est 14h50 et on a jusqu'à 15h30. Tout à fait. Absolument. Donne-moi deux minutes, je fais quelque chose à ajouter par exemple avant. D'accord. Oui, vas-y Étienne. Parce que vous allez avoir un travail à temps comme Nathalie l'a dit et là vous commencez à me connaître vous, moi je suis le rabais joie de la gang. Donc, il y a des choses à tenir en compte dans le travail qui est demandé qui va être porté sur des... comment est-ce qu'on peut mettre en place des façons de... d'évaluation du service d'apprentissage puis de... de la reconnaissance des compétences. Il y a des choses qu'il faut savoir. C'est qu'un enseignant, si un... je pense du secondaire, s'il y a un cours à quatre unités, bien il y a trois heures, un point 33 à consacrer à chaque élève. Donc, c'est une contrainte qu'il faut tenir en compte quand on va passer au type d'évaluation qu'on va mettre en place, que ce soit au service de l'apprentissage, au service de la reconnaissance des compétences. depuis quelques années, on est dans... on a des choses à défaire. On est dans une culture de l'école efficace. Donc, on ramasse des données pour... améliorer nos écoles, avoir des meilleurs taux de réussite. On est très chiffrés présentement. Donc, c'est une réalité qui est encore là pour ne pas pouvoir faire avec ou défaire. Les épaules ministérielles qui sont en secondaire 4 et 5, je parle pour la secondaire, qui sont très axées sur... des épreuves traditionnelles. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on va passer cette réflexion-là, si on veut être réaliste dans ce qui s'en veut. J'en dis pas plus, c'est trois éléments que je trouve importants de se rappeler, parce que c'est pas une réflexion qu'on a là, mais il faut qu'elle puisse se réaliser là, concrètement dans nos écoles qui vont être en ligne, voir... Merci. Merci de ce rappel, Étienne. Tout à fait vrai, tout à fait juste. Dans le fond, comme tu disais, Nathalie, les normes et modalités, on a aussi, chaque école, à revoir nos normes et modalités. Au regard, surtout si on a basculé à distance, il y a des choses qui sont peut-être prises pour acquises dans nos écoles parce que nos normes et modalités, on les a faites il y a longtemps, on les révise à chaque année, peut-être qu'on ne les modifie pas tant que ça. Mais dans un contexte où on est à distance, où on risque de questionner plus particulièrement sur la validité de l'évaluation qu'on va faire, peut-être qu'on a besoin de revoir nos normes et modalités et de se demander clairement, est-ce que quand on les communique, donc là, nos normes et modalités, on met bien clairement aux parents ou à tout le monde les deux fonctions de l'évaluation. Est-ce qu'on met ça en valeur? Est-ce qu'on met en perspective qu'on va mettre plus d'importance à l'évaluation au service de l'apprentissage? Et puis bien sûr, le communiquer sur le nombre, sur les moments, ça va de soi, sur quoi porte chacune des évaluations. Peut-être aussi être le plus au clair possible avec nos critères d'évaluation, voire même les mettre dans nos normes, expliciter les conditions de passation des évaluations et surtout si on est à distance et que là, ça devient un portrait qu'on dresse à un moment donné, de le situer aussi en perspective avec les traces cumulées tout au long de l'année. Donc peut-être expliquer cette notion-là de dire que c'est un portrait à un moment donné, mais que le jugement professionnel ne porte pas seulement sur le portrait qu'on dresse à un moment donné, mais qui est en perspective avec l'ensemble des traces qu'on cumule tout au long de l'année qui viennent nous aider à dire aussi mon élève est rendu là, donc au moment où je dresse un portrait, il faut que ce soit en concordance avec ce que j'ai accumulé tout au long. Donc c'est pour ça l'importance de travailler sur ces éléments-là, puis d'établir une politique en ce qui concerne l'authenticité des traces, parce qu'on a beaucoup parlé de triches, mais peut-être qu'on peut basculer le regard au lieu de parler de triches, parler d'authenticité des traces. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer d'une authenticité des traces et comment on engage les élèves et les parents à travers un processus d'authenticité des traces. Et donc, ça nous amène dans une perspective plus positive de l'évaluation aussi, de dire on travaille, on veut avoir une vraie reconnaissance. Notre souci, c'est que tu apprennes. Alors, si on veut que tu apprennes, il faut s'assurer que les traces qu'on a sont authentiques. Donc, tous ces éléments-là et de les communiquer clairement. Donc, ce qu'on va faire... Oui, vas-y. J'ajoute un mot sur l'importance des normes et modalités. Souvent, quand on est dans une école régulière, c'est une formalité administrative qu'il faut faire, puis on s'en fout un peu. Mais quand on va dans un contexte de classe à distance, ça va être, à mon sens, très, très, très important parce que le public va être là-dessus. Et si vos affaires ne sont pas claires, bien, vous allez faire les médias, ce n'est pas probablement. Donc, si tout est clair, j'ai évalué telle chose, dans quelles conditions, c'est au service de l'apprentissage, c'est au service de la reconnaissance de la compétence, c'est bien expliqué. Bien, il n'y a pas de surprise pour personne, c'était clair. Vous allez pouvoir continuer sans faire la page, mettre des nouvelles le soir. Très, très important. L'énormes et modalités à mon sens, là, si on veut avoir l'esprit tranquille pour l'étude des choses. Excellent. Bien, merci, Étienne. Nathalie, on va passer bientôt à la haute étape. Tu as fait combien d'équipes, là, de travail? Alors, j'ai fait cinq équipes. Nous sommes 30 participants. Donc, cinq à six personnes par salle qui seront attribuées automatiquement. Excellent. Donc, ce que vous allez faire, votre tâche, là, au cours des vingt prochaines minutes, disons, à peu près, jusqu'à vers et quart environ, là, ça vous va, comme ça, vingt, vingt... Oui, j'aurais aimé 30, mais on va aller, parce qu'il est quand même très tard. Voilà, 20 minutes. Donc, en équipe de quatre ou cinq, ou six, vous allez avoir 20 minutes pour répondre à trois questions. Les trois questions sont les suivantes. Quelle pratique évaluative permettrait de réduire le nombre de mesures formelles au profit du soutien à l'apprentissage? Donc, en concordance avec ce que le ministre nous demande, première question, quelle pratique vous permettrait de le faire? Deuxième question, de quelle façon les traces recueillies serviront-elles à exercer un jugement professionnel et à déterminer une note au bulletin? Donc, on parle autant des traces recueillies en cours d'apprentissage qu'au moment de dresser un portrait, parce qu'on sait, un jugement professionnel, c'est pas juste à partir du portrait, mais c'est à partir de l'ensemble des traces pour arriver à un jugement professionnel. Et dernière question, donc, quelle norme et modalité permettrait de refléter ces pratiques évaluatives à part donc de donner des pistes par rapport à ça? Ce qu'on vous propose, donc, c'est qu'en équipe, vous allez être distribués dans une salle, la salle 1, 2 ou 3, 4 ou 5. Et donc, votre salle, vous utiliserez les diapos de votre salle, la salle 1, bien, vous utilisez les trois diapos de la salle 1, etc., pour la salle 2, la salle 3, etc. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller illustrer. Vous pouvez utiliser des images, du texte, ce que vous voulez. Vous avez une diapo par question, donc, vous êtes libre de la façon d'illustrer ce que vous avez à illustrer, mais des pistes qui pourraient aider nos milieux. Donc, ce qu'on veut, c'est recueillir un ensemble de ressources qu'on pourra partager ou avec lesquelles vous allez pouvoir repartir. Donc, on vous donne ça comme tâche. Si vous avez fini avant votre 20 minutes, votre tâche secondaire, c'est d'aller explorer ce que les autres équipes ont fait, voir qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée. On revient ensemble dans une vingtaine de minutes, ça veut dire vers les 20, ou tout près jusqu'à les 20, autour des 20, qu'il nous reste 10 minutes pour conclure notre activité, tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions d'éclaircissement à ce moment-ci? C'est le temps parce que ça se peut que notre tâche, pour nous, ait été claire dans notre esprit, mais ça se peut que pour vous, elle ne le soit pas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions d'éclaircissement, à les poser maintenant. Donc... Ça va? Ça va. Ça va. Alors, Nathalie, je t'invite... dans le clavardage non plus. Très bien. Non, c'est ça. Alors, je vais créer les salles et vous allez recevoir une petite alerte à une minute avant la fin, lorsque je vais vous rappeler dans la salle. Et ça sera de quitter la séance et non de quitter la via complètement. Faites-vous pas prendre, là. Il faut choisir le bon choix, faire le bon choix lorsque il vient le temps de quitter. Alors, je vous installe maintenant dans les salles. C'est parti. Alors, vous êtes invités à aller dans les salles. Il y a Yann qui vient de joindre à nous. Bonjour, Yann. Oui. Bienvenue, Yann. Je vais te... Bonjour, Yann. Bienvenue. Salut, Yann. Je vais te faire un petit topo. Oui, c'est ça. On va te faire un petit topo. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, Nathalie. Désolée. J'étais dans 3 ou 4 racontes en même temps. Je vais partager mon écran, c'est ça, parce que là, tu arrives un peu parachutée comme ça. Je partage à l'instant. Alors, présentement, je vais te mettre dans le clavardage également le lien vert la formation d'aujourd'hui. OK. Et les gens sont en petites équipes. à discuter, entre autres, des pratiques évaluatives qui permettraient de réduire le nombre de mesures formelles au sein. C'est pour ça que tu arrives un petit peu parachuté. Le plus simple, ce serait de parcourir un petit peu la présentation pour te mettre en tête ce qui est fait jusqu'à maintenant. Oui. Mais rapidement, c'est parce que moi, j'avais lu, le sujet m'intéressait, il était chaud chez nous. Je savais que j'avais double engagement, fait que j'avais mandaté un collègue qui, en ce moment, est en train de probablement vivre l'activité. OK. Puis c'est quoi son nom? Oui. Je pourrais te joindre dans sa salle, oui. Etienne Perron. OK. Je vais te joindre, je vais t'ajouter dans sa salle. Dans sa salle. Juste pour te dire, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a regardé certains encadrements légaux puis entre autres, les nouveaux encadrements qui ont été offerts, qui ont été, l'annonce du ministre la semaine passée puis qui mettaient en valeur, entre autres, qui disaient dans sa lettre, qu'on veut valoriser le rôle de l'évaluation au service de l'apprentissage puis pour y donner la classe majeure pour que l'évaluation au service de la reconnaissance des compétences prenne une place moins grande. Donc, on a mis en place toute une réflexion là-dessus avec une série de questions au diapo 18 et 19 qui viennent rappeler la tâche, qui viennent aider à la tâche que vous avez à accomplir, c'est-à-dire de, dans la question 1, on vous demande en équipe de dire quelle pratique évaluative permettrait de réduire le nombre de mesures formelles au préfi du soutien à l'apprentissage. Deuxième question, de quelle façon les traces recueillies servient-elles à exercer un jugement professionnel et à déterminer une note au bulletin. Et finalement, troisième question, quelles normes et modalités permettraient de refléter ces pratiques évaluatives. Donc, actuellement, les participants sont en train de travailler là-dessus puis entre autres, on a mis en valeur l'importance que plus on va donner de la valeur à l'évaluation au service de l'apprentissage, ça va nous cumuler plein de traces tout au long de l'année mais qui ne sont pas formelles, qui ne sont pas sous pression puis que les élèves ne sont pas portés à tricher. Et donc, quand on arrive avec une évaluation formelle, on a un continuum, on va voir si c'est du cohérent ce que j'ai comme traces qui sont là. Si ce n'est pas cohérent, autant au-dessus qu'en dessous, mais ça me permet d'aller questionner l'élève, de dire pourquoi tu as superformé, qu'est-ce qui est arrivé, pour permettre de donner une deuxième chance, ou s'il a surperformé, dire qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que ça se pourrait-tu que tu ailles chercher de l'aide externe, ou que tu as peut-être t'aillé copier, coller quelque chose des autres, tu sais, tout ça. Donc, travailler dans une approche plus positive que dans une approche où on va mettre des contraintes pour être sûr de contrôler tout. Donc, c'est un peu l'idée. J'imagine que tout le monde partageait ça, mais si vous saviez à quel point, qu'en ce moment, chez nous, c'est exactement ce qui se passe... C'est ça. La création, c'est la tricherie. Bien, en tout cas, tu sais, la tricherie, je voudrais même pas aller dans la tricherie parce que si t'as peur que l'élève triche parce que t'évalues mal, parce que... Bien, tu sais, sans dire que t'évalues mal, mais c'est sûr qu'à la question en quelle année le Québec a été découvert, bien là, il y aurait la possibilité de te dire, ouais, il a peut-être triché, mais ta question est peut-être moyenne. En tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est à peu près là, puis qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que la pandémie nous fait lever la roche de l'évaluation qu'on savait déjà tellement pesante, puis tellement... il y avait tellement de mouvements en dessous de ça, c'est d'aller tout briser, tu sais, wow, si on réussit à empêcher l'addition de cinq notes divisées par cinq pour donner un portrait d'un élève, oh là là, oh là là, la vidéo du récit avec le papillon, tu sais, ça, c'est un peu plus long. Tout à fait, tout à fait. Écoute, avant de travailler dans l'équipe, je sais ce qu'on veut dire aussi, c'est que l'objectif de ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, c'est à la fois de ressortir d'ici avec des pistes pour le traiter en place en mettant en commun nos idées et en ayant cette réflexion-là commune, mais aussi la démarche qu'on a faite avec vous tout le long, on pense que c'est quelque chose qui s'est transférable avec une équipe école. Donc, ce qu'on a fait avec vous, reprenez ces éléments-là, videz les diapos du travail qu'on a fait ensemble, puis reprenez ces éléments-là avec une équipe école, puis ça pourrait être très riche, parce que dans le fond, les pratiques évaluatives, c'est chaque enseignant qui doit les décider. Donc, si je ne peux pas t'imposer une pratique évaluative, c'est ta responsabilité, c'est dans la loi que c'est toi qui décides. Donc, comment je peux t'aider, par exemple, à développer ton jugement professionnel puis avoir des traces signifiantes qui vont t'aider justement à exercer ce jugement professionnel. Donc... C'est la marge entre la théorie puis la pratique puis la présence puis la synchrone, j'imagine que c'est tout ça que les équipes sont en train de réfléchir. Je suis tellement content d'avoir envoyé entre guillemets, d'avoir eu la vivacité de dire... D'envoyer quelqu'un. Donc, Nathalie, tu vas envoyer Yann dans la salle, dans la même salle que... Etienne Perron. Que... Nathalie, on ne t'entend pas ton micro écouté. Voilà, je vais t'envoyer dans la salle avec Etienne Perron. Ça sera pas... Merci à vous deux pour ce beau topo puis je m'excuse. Je pensais faire ça super subtilement d'arriver. Mais non. Oui, mais Laurent, on était tous les deux, là, c'est pour ça. Pas de soucis, pas de soucis. On comprend ça. Je te parachute à l'instant dans la salle 5. Voilà. Bonne fin de journée. Un plaisir. Merci toi aussi. À tantôt. Alors, rebonjour tout le monde. Désolé de vous avoir coupé le stiflet en plein milieu de votre conversation. Je sais que c'est pas très agréable. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est surtout... On vous l'a dit dès le début, hein. Ce qu'on vous souhaitait faire avec vous, c'est vous proposer une démarche que vous pouvez transférer, réutiliser avec une équipe école, avec une équipe de réflexion sur ces enjeux-là. Alors, c'est normal que vous n'ayez pas eu le temps de tout faire, là. Mais l'idée, c'est que pourquoi on veut cette démarche-là? Parce que rappelez-vous dans les encadrements légaux, ce qu'on vous a nommé tantôt, hein, la personne qui est responsable de porter un jugement professionnel, de porter un jugement sur l'évaluation, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant et l'enseignant lui-même, lui seul, elle seule, l'enseignante qui doit porter ce jugement professionnel-là. Donc, on ne peut pas imposer à nos enseignants des manières de faire. Donc, même si on avait ensemble dressé toutes les meilleures idées des pratiques évaluatives possibles, mais on ne peut pas arriver et dire à nos enseignants, voici ce que vous devez faire pour que ça marche votre affaire. Ce n'est pas le même que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, on a, vous allez voir à la diapo 65, si vous allez voir plus bas, vous allez avoir un lien vers une, vous allez pouvoir vous créer une copie de cette présentation-là, puis une fois que vous avez créé cette copie-là, vous pourrez vous la télécharger en format PowerPoint ou autre et la réutiliser avec des enseignants, une équipe école ou une équipe d'enseignants qui ont à réfléchir sur ces questions-là pour faire émerger des solutions à partir de cette réflexion-là qu'on fait ensemble. Et si vos enseignants deviennent à dire, bien, OK, c'est beau tout ça, c'est intéressant, mais moi, il manque d'idées, bien là, vous pourrez aller puiser dans les idées que vous avez déjà partagées qui sont très riches, très intéressantes. J'ai parcouru rapidement. Dans le fond, c'est super intéressant ce que vous proposez. On n'a malheureusement pas le temps d'y revenir à fond sur chacune de vos démarches, bien, vous avez pu échanger un peu ce que vous avez fait autour de ça. Et donc, Nathalie, je te laisse la parole pour qu'on prenne un temps d'un petit retour sur votre démarche. On va vous mettre à la tâche encore une fois cette fois-ci. Une dernière fois. Vas-y, Nathalie, je te laisse expliquer la tâche suivante qui suit. Merci, Benoît. Vous pouvez toujours vous faire vos commentaires dans le clavardage aussi. N'hésitez pas. Oui, exact. Utilisez le document question-réponse, utilisez le document de clavardage ici présent. Et n'hésitez pas à revenir dans la présentation puis allez voir ce que les autres équipes ont ressorti. On sait que le temps file très, très rapidement. Alors, aujourd'hui, on voulait proposer des pistes à réinvestir dans les équipes écoles. Donc, comme Benoît l'utilisait, la présentation, on pouvait en faire une copie puis retravailler dessus puis la présenter dans vos milieux. et on va retourner ensemble dans le WeClub du début. Puis, on aimerait ça maintenant vous entendre sur qu'est-ce que vous pourriez réinvestir justement dans votre milieu ou encore dans le chantier. Parce qu'on sait que parmi vous, il y a des gens qui participent au chantier sur la formation à distance. Donc, il y a des gens qui sont regroupés en sous-équipe pour parler de l'évaluation. Donc, peut-être que c'est des trucs que vous pourriez réinvestir dans les milieux. Alors, je vous invite à retourner dans le WeClub du début. Le lien est présentement à l'écran. Et je lance la dernière question. C'est une question cette fois-ci qui est libre, champ ouvert. Donc, vous pouvez noter des courtes réponses, phrases complètes. Il n'y a pas de limite ici. Donc, quelle façon on pourrait réinvestir? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place chez vous? De quelle façon vous pouvez reprendre tout ça? Comment vous pouvez emmener les gens à se mobiliser et à réfléchir? Et à construire ensemble? Donc, l'objectif étant toujours de mettre en commun nos réflexions, nos idées, pour qu'on puisse s'inspirer aussi de ce que les autres ont eu comme idée en écoutant et en réfléchissant ensemble tout le monde aujourd'hui. Oui, vous aviez manifesté, vous aviez inscrit des enjeux, des défis, des inquiétudes au tout début de la rencontre. Mais par rapport à ça, ce que vous avez obtenu, des réponses ou des pistes de réflexion qui pourront vous accompagner par la suite. Et vous pouvez faire des petits cas likés sur des propositions que d'autres ont faites dans le WeClap. Je vais vous partager l'écran. Voilà. Je dois vous quitter. Oui, c'est vrai, Benoît. merci à toi. Je vous replace présentement à l'écran. La WeClap, voilà. Encore quelques secondes, puis on va défiler sur les derniers messages de la rencontre. Donc, planifier trois heures pour l'activité, c'est une bonne réflexion. Discuter de l'évaluation, remettre sur la table les deux fonctions de l'évaluation, parler de l'authenticité des traces, refaire des activités réflectives. Excellent. Participer aux différents comités normes et modalités. C'est intéressant de vous lire. Je vais faire à la fin une saisie d'écran. Donc, je vais regarder le WeClap ouvert et je l'ajouterai à la présentation. Vous allez pouvoir avoir les résultats des autres participants. Je retourne ici à notre présentation. Voilà. Questions, commentaires, suggestions. On ne veut pas vous retenir très longtemps, mais je vous invite à les noter dans le document d'accompagnement, dans le document questions-réponses et de même que dans le clavardage. Je vais vous remettre rapidement le lien vers questions-réponses dans notre clavardage. Ici, le voici. Les autres informations qu'on veut vous transmettre. Alors, les enregistrements, les documents d'accompagnement qui nous sont servis lors de toutes nos rencontres sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site web Récifab, dont, entre autres, à la rencontre 5, on vous avait invité à participer à un chantier. Et on avait parlé de développement technique et mettre à jour tout ça pour faire en sorte que les cours développés par le Récit et les cours offerts par le Centre de service scolaire de la Beauce et de chemin, qui fonctionnent sur la plateforme Moodle, puissent être utilisés dans vos centres de service scolaire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas fait les mises à jour, vous n'avez pas tenu compte de tout ce qu'il y avait comme derniers ajustements à faire, on vous invite à vous rendre à la présentation de la rencontre 5 et aller revoir tout ça, de même qu'à nous rencontrer Étienne, Gustavo, Yvon et moi pour discuter de ça. Donc, on offre du support. Donc, je vous en parle dans quelques instants si jamais vous voulez venir nous poser des questions à ce sujet-là. Calendrier des rencontres. Oui, Étienne, vas-y. À rapport à ça, il y a un patch qui sort dans les prochains jours pour corriger des petites choses sur le format de cours. Excellent. Merci. Sur l'activité onglaise. Sur l'activité onglaise. Parfait. Et vous nous aviez fait part la dernière fois que vous vouliez que ce soit environ une fois par mois et que tous les participants, que ce soit les responsables techniques ou les responsables plus pédagogiques du dossier FAN soient présents à nos rencontres. Donc, on vous a écouté. Et ainsi, notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25 novembre à 14h jusqu'à 15h30. Et fort probablement qu'on va continuer à parler de l'évaluation avec vous. On annonce ce sujet-là, mais peut-être qu'on devra s'ajuster en cours de route en fonction du quotidien. Il y a différents webinaires et formations offerts par le Récit. Donc, on vous avait déjà parlé des formations, des formations données par le Récit de l'Univers social, Françaire, Plastique, etc. Donc, consultez l'offre sur Campus Récit pour voir ce qui va se passer, ce qui va se dérouler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On vous avait demandé dans les dernières rencontres de compléter des informations. Un document collaboratif qui demandait qu'est-ce qui se passe au point de vue de votre organisation? Quelles sont les... la mise en place? Quelles sont les organisations que vous avez préconisées dans votre organisation scolaire? Donc, si ce n'est déjà fait, quelles sont... Prenez quelques minutes pour aller nous identifier quelles sont les pratiques qui ont été mises en place. Donc, page 20 et suivante dans le document collaboratif. De même que le document ici, la feuille de calcul qui nous mentionnait, bon, avez-vous un Teams, avez-vous un Moodle, avez-vous ci, avez-vous ça, avez-vous ça? Donc, c'est toujours... C'est important de le faire, s'il vous plaît, parce qu'on est questionné tous les jours par le ministère pour savoir qui a quoi, qui a où. Et voilà, donc... Alors là, ça nous permet d'avoir des réponses pour le ministère. Exact. Donc, comme Étienne le mentionne, parce que je sais qu'il ne parle pas fort, on n'entend pas très bien. C'est important pour nous d'avoir ces informations-là, puisqu'on se fait questionner régulièrement à savoir qui a ci, qui fait quoi, qui a ça, etc. Donc, c'est super important et on vous remercie de le faire. Je vous parlais d'accompagnement. Notre équipe est disponible pour des plages d'accompagnement sur... sans rendez-vous, je vais l'appeler ainsi, les mardis et vendredis de 8 h à midi. Vous vous rendez directement dans la salle whereby Récifade ou encore sur rendez-vous. Donc, on vous invite à communiquer avec nous par courriel à info à Récifade.ca. Et normalement, il y a des plages qui vont s'ajouter. On devrait en avoir plusieurs jours. très bientôt. Excellent. On vous a indiqué ici quelques exemples de lecture qui pourraient être intéressantes, qui sont liés à l'évaluation. Évidemment, ce n'est pas exactif. Il y en a des tonnes d'autres. Donc, ce n'est que quelques exemples qui pourront vous accompagner dans vos réflexions. Et on a mis également les liens cliquables sur les publications dont on a fait part au début. Évidemment, il y en a un paquet d'autres qui ont été publiées depuis, mais ça vous donne quand même des repères pour alimenter votre réflexion. Le document dont Benoît vous faisait part tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous créer une copie de notre présentation PowerPoint d'aujourd'hui, notre présentation Google Présentation, et l'utiliser, et la modifier à votre convenance une fois que votre copie sera faite. Et voilà, on est passé à travers. Nous demeurons disponibles, évidemment, si vous avez des questions. Je n'ai pas eu le temps de lire tout dans le clavardage. On a des merci, au revoir, je dois quitter, etc. Mais la parole est à vous. On demeure disponible. N'hésitez pas, prenez place, ouvrez les micros, les caméras, et ça nous fera plaisir. Et je vous remercie d'avoir été là. Je remercie d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. C'est ensemble qu'on est capable de se construire, de réfléchir ensemble et d'avancer. Je remercie Benoît et Étienne d'avoir participé à cette rencontre-là avec moi cet après-midi. Je cesse mon partage d'écran et je laisse place à vos questions. Étienne, on peut aller voir dans le clavardage s'il y a des questions. On a Frédéric qui a levé la main pour une question. Vas-y, Frédéric. J'avais juste soulevé ça tantôt en équipe. On n'est pas encore au courant. Je ne sais pas si les gens du ministère sont encore là. Qu'est-ce qui advient avec les épreuves uniques en secondaire 4-5, à moins que j'aille manquer le communiqué. Je ne sais pas si on a des détails là-dessus. Si je relis les documents qu'on voit dans la présentation à la toute fin, ceux qui sont diapo 65, nous avons en bas à gauche la lettre qui a été envoyée dans les centres de services scolaires, dans les organisations scolaires. Donc, il faudrait revoir en détail là-dedans. Parce que dans le communiqué de presse de mémoire, il n'était pas mentionné. Il mentionnait les épreuves obligatoires en secondaire 2 puis en sixième année. Mais pour ce qui est des épreuves uniques. Mais là, je vois que David Pinette dit qu'il y a une rencontre de la sanction prévue cette semaine. Donc, j'imagine que ça va être discuté à ce moment-là. Salut, David. Salut. Juste pour te dire qu'il y a une rencontre de sanctions prévue cette semaine. Ça a été annoncé, mais le moment est à déterminer. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ça va être en début de semaine prochaine. Il est prévu de parler de tout ce qui est épreuves en dérogation, les épreuves imposées, les épreuves uniques, tout ça. Tu pourras t'informer aux responsables de la sanction en début de semaine prochaine. Tu vas avoir ça. Excellent. Merci, David. Super éclairant. Et merci, Frédéric, d'avoir posé la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres questions? Je regarde dans le clavardage. Et je vais mettre fin à l'enregistrement de cette façon. Là, il y a des gens qui peuvent rester puis poser des questions qui préfèrent ne pas être sous caméra. Des fois, c'est préférable. Bien. Alors, merci à tous. Bonne continuité. Je mets fin à l'enregistrement. ... Toulin à l'enregistrement. Jérémy. Retou insurance. Oh, il est choisi. Jérémy. Sous-titrage FR ?